Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comment améliorer la frappe de dragon dans Gorod Krovi Donc tout d'abord la première étape bien évidemment c'est d'avoir la frappe de dragon de base Donc ça je pense que vous savez comment faire, si jamais vous ne savez pas, le tutoriel est en lien dans la description de la vidéo Deuxième chose tout simplement avec cette frappe de dragon, il va falloir faire des frags Donc en solo c'est à peu près une trentaine de frags, donc moi ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai tué deux vagues de zombies Je n'y ai pas touché et j'ai tué deux vagues de zombies complètes et apparemment en coopération, donc je ne l'ai pas encore fait en coop Mais ça serait de l'ordre entre 40 et 50 zombies, donc à peu près deux vagues complètes également, voilà Donc vous voyez tranquillement, je vais tuer la deuxième vague de zombies et lorsque vous avez validé la première étape Tout simplement vous allez entendre un cri de dragon, un gros bruit de dragon, un bruit très sourd Donc je vous laisse l'écouter Voilà donc là, lorsque vous avez ce son là, vous avez donc validé l'étape des frags avec la frappe de dragon La deuxième étape elle, est tout simplement d'envoyer la frappe de dragon sur des drapeaux qui se trouvent à l'extérieur de la map Je vous montre à l'écran les emplacements, sachant qu'en solo il faudra tout simplement bombarder un drapeau A deux joueurs il faudra bombarder deux drapeaux, à trois joueurs il faudra bombarder trois drapeaux Et à quatre joueurs il faudra tout simplement bombarder les quatre drapeaux, donc il y a quatre emplacements en tout dans la map Voici le second qui se trouve au tank Le troisième lui c'est le plus compliqué à avoir, il se situe directement là-bas entre les deux bâtiments au niveau du spawn Et le quatrième lui va se situer directement au supply-dépôt et vous allez voir c'est tout simplement le drapeau que j'avais Voilà, donc voilà le genre de drapeau qu'il faudra bombarder en dehors de la map Je le bombarde et vous allez entendre directement un son de validation Voilà donc j'ai bien validé l'étape L'étape suivante c'est la dernière étape, c'est tout simplement de retourner pour activer la console Voilà, alors à cette étape là vous allez encore avoir tout simplement comme au tout début Lorsque vous avez récupéré la frappe de dragon, des zombies qui vont spawn avec des soldats broyeurs Alors pour cette étape là il faudra sûrement activer plusieurs fois la console C'est à dire le faire plusieurs fois cette étape Tout simplement parce que je vous conseille vraiment également d'utiliser la frappe de dragon Plus vous allez utiliser la frappe de dragon à cette étape Et plus vite vous allez terminer cette étape tout simplement Donc il faut savoir également qu'à chaque zone que vous allez défendre Vous allez récupérer une frappe de dragon Faites bien attention en bas à droite directement à côté des munitions Lorsque votre frappe de dragon est tout simplement disponible Utilisez-la directement et dans ce cas là vous finirez beaucoup plus rapidement cette étape Vous voyez moi je l'utilise vraiment à toutes les zones Vous en récupérez tout le temps Il n'y a pas besoin de prendre les munitions Vraiment vous en récupérez à chaque fois qu'une fenêtre va s'ouvrir Donc voilà vraiment les utiliser à chaque fois Et en fait à chaque fois que vous utilisez cette frappe de dragon Vous allez entendre un dragon qui va rugir quelques secondes après Donc on continue on l'utilise tout le temps En plus vous voyez ça tue vraiment beaucoup de zombies aux alentours Ça finit la vague en fait beaucoup plus rapidement Et vous gagnez en temps en plus également Il faut savoir également que vous savez la dernière zone à défendre En fait toutes les fenêtres sont ouvertes Et à ce moment là vous allez avoir une frappe de dragon au début de la séquence Mais également vous allez récupérer une deuxième frappe de dragon Pendant la séquence vous voyez là je suis en pleine séquence Et je récupère une deuxième Donc directement je la repose même s'il n'y a pas de zombies C'est pas grave mettez-la Ça validera plus rapidement cette étape Et vous allez voir du coup si vous avez vraiment bien utilisé vos frappes de dragon En activant la console que les 4 boutons verts sur la console vont rester allumés Et qu'à ce moment là vous vous approchez directement de la console Vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer cette nouvelle frappe de dragon Qui s'appelle le contrôleur tout simplement en draconite Donc le contrôleur en draconite je suis en train de dire à l'écran en même temps que vous Voilà donc vous récupérez cette nouvelle frappe de dragon améliorée Et vous voyez en bas à droite directement que désormais vous possédez 2 frappes de dragon Donc ça c'est vraiment efficace Et également si vous regardez bien le gameplay vous voyez que cette frappe de dragon est rouge Elle n'est plus verte et donc elle est bien améliorée Donc c'est plutôt pas mal Comme d'habitude vous a récupéré 2 par manche Et à chaque fois que vous récupérez les munitions vous faites le plein également de vos frappes de dragon J'espère vraiment que ce tutoriel vous a servi et vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo Et à laisser vos avis dans l'espace des commentaires C'est fait pour ça Quant à moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels Prenez soin de vous les potes Tchuss ! Merci.